Je suis un grand ami, allez-vous... Amen, hallelujah, hallelujah... Amén, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, qui est... Ci est en tant que... Et on, pour l'écouter de la parole de Dieu, Je vous remercie. Seigneur, notre Dieu, Toi, le créateur du ciel et de la terre, Toi, le donateur des tout-dents excellents, Le maître des temps et des circonstances, Le puissant conquérant, Toi, le Dieu, que nous aimons, Et c'est pour cette raison que nous quittons nos maisons, Venir ici, recueillir auprès de toi, Seigneur. Éternel Dieu des grâces, J'espère que nous ne sommes pas venus ici pour passer seulement le temps, Mais tout celui qui est venu ici est venu dans un objectif. Et je vois, Père éternel, Sur le visage de tes enfants, Qu'ils ont une expectative, Qu'ils sont dans l'attente de quelque chose. Ma prière est que, Seigneur, Tu puisses rencontrer l'attente de chacun d'eux, Et que tu nous aides à bénéficier de ta parole, Seigneur Jésus, Et de toutes les bénédictions contenues dans cette parole. Sois avec nous, Seigneur Jésus Christ, Puisses-tu contrôler l'homme, Utiliser l'homme, Utiliser, Seigneur, Ceux qui vont écouter, Que tout l'auditoire soit dans le feu du vin, Et la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, Soit ici en permanence, Seigneur Jésus, En fait de nous élever dans le lieu céleste en Christ, Et d'accomplir des miracles, des prodiges et des grandes choses. Nous avons besoin de toi, Parce que nous seuls, on ne perd rien. Mais avec toi, tout est possible. C'est pour cela que nous voulons que la colonne de feu, L'ange du Seigneur, Le même qui accompagne le prophète Uyamranam, Soit le même qui va nous accompagner ce soir, Et nous donner tout ce dont nous avons besoin, Et c'est à quoi nous nous attendons. Que les perdus soient sauvés, Que les gens reçoivent la vie internelle, Le Saint-Esprit dans leurs âmes. Seigneur, que les malades soient guéris, Et que les nécessités soient résolues, Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur, Et nous voulons que tu écarte l'homme du chemin, En fait de nous parler, Et nous élever dans le lieu céleste en Christ, Soit avec nous, Soit l'alpha et soit l'oméga, Dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Amen. Je vous salue ce soir, Dans le nom précieux de notre nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été, Vraiment suffisamment nourris hier, N'est-ce pas ? Et tout le monde a dû comprendre, La raison pour laquelle le diable, C'était tellement froncer le front. Non, il était obligé de se fâcher, A cause de ce qu'il voyait, Qui allait arriver hier. Non, je dis ceci, Tout le monde comprendra, Pourquoi le diable a foncé les fronts, Parce qu'il voyait ce qui allait arriver hier soir. Il est allé, Il a envoyé ses petits sourciers, Pour aller s'installer au moteur. Le premier groupe, On a essayé de l'allumer, Alors qu'il avait été réparé. Ça ne s'allumait pas. On est allé louer le deuxième. Louer aussi le deuxième, Il est certain. Le diable dit, Aujourd'hui, Vous n'allez pas vraiment bénéficier de ça. Il voulait bloquer le passage, Mais il avait oublié que l'hélicoptère était déjà suspendu au-dessus de son toit. Et quelques temps après, Quand nous sommes passés à la chair, Le Saint-Esprit a envoyé ce commando, Les anges du ciel, Pour venir maintenant, Faire une incursion rapide dans un territoire. Et les choses se sont améliorées. Et le ciel est descendu sur la terre. Ce soir, Ça dépendra de votre position, De votre attitude, Face à la puissance du Saint-Esprit. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Je veux vous demander d'être des croyants pop-corn. Ne soyez pas des frères congélataires et des serres frigos. Psaume chapitre 119, Au verset 49, Ouviens-toi de ta promesse à ton serviteur, Puisque tu m'as donné l'espérance, C'est ma consolation, Il n'y a pas de piliers ici, Je crois. Ça ne fait que couper. C'est ma consolation, Dans ma misère, Car ta promesse me rend la vie, Et mes charges de raillerie, Je ne m'écarte point de ta loi, Je pense à tes jugements d'autrefois au éternel, Et je me console, Une colère ardente me saisit à la vie des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, Dans la maison où je suis étranger, La nuit, je me rappelle de ton nom éternel, Et je garde ta loi. Vous pouvez vous asseoir pendant que je prends Jean chapitre 5 verset 1. Je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Mais je vais interrompre verset 7, Puis ainsi de suite. Verset 9, Puis je vais au 19. Après cela, il y a eu une fête de juifs, Et Jésus monte à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte de Brébi, Il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu, Bethesda. Et qu'il y a 5 portiques, Sous ces portiques étaient couché un grand nombre de malades, Des aveugles, des boiteaux, Des paralytiques, Qui attendaient le mouvement de l'eau, Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelque fut sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, Sachant qu'il était malade depuis longtemps. Veux-tu être guéri? Les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, Un autre descend avant moi. Lève-toi, Lui dit Jésus, Prends ton lit et marche. Il prit son lit et marcha. 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, Le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au paix. Et tout ce que le père fait, Le fils aussi le fait parfait, Pareillement. Car le père aime le fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Enfin que vous soyez dans l'étonnement. Nous sommes toujours dans le rêve. Parce que tout notre périple ici, C'est tout un rêve. Ce soir, je vais introduire un petit souten, Un petit sujet. Que j'intitile, Le Panta de la Miséricorde Divine. Le Panta de la Miséricorde Divine. Quand on dit « le Panta » Quand on dit « le Panta » Ça sous-entend le chiffre 5. Aujourd'hui, on est là, Je m'appelle « le Panta » Ça veut dire Le chiffre 5. C'est la Miséricorde de Dieu. C'est un douce à l'ensemble. Amen. Amen. En fait, Aujourd'hui, C'est les 5. Les 5. Je suis arrivé ici le 3 août. Et le même 3 août, Nous avons entamé leur aide. Et tout le monde qui croit Et qui connaît le message, C'est ce que signifie le chiffre 3. Le Panta me dit Que Dieu, Il est dans la numérologie. Et Dieu, Il a sa propre mathématique. Vous dites à Ménassa, Je ne veux pas que vous puissiez m'observer, Je veux que nous puissions prêcher ensemble. Dieu a sa propre mathématique. La mathématique de Dieu s'engence parfaitement. Le chiffre 3, C'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 4, C'est le chiffre de la délivrance. Le chiffre 5, C'est le chiffre de la grâce de Dieu. Nous avons commencé dans le chiffre 3, Avec notre reine que nous avons entamée, Nous avons surpris le diable, Nous avons récolté les informations, Et nous avons su ce que le diable était en train de préparer, Nous sommes arrivés le 4ème jour, Dans le chiffre 4, Le chiffre 4, Le chiffre 4, Nous a permis d'opérer une grande délivrance, Ici, dans la vie de chacun. Cela accomplissant exactement l'un des objectifs du reine, C'est celui de la libération des otages. Et hier, si vous avez été attentif, Je crois que vous avez compris, Qu'il s'agissait de la libération des otages. Et les otages ont été libérés hier. Maintenant, aujourd'hui, Dans le chiffre 5, Dans le penta de Dieu, Nous revenons maintenant, Pour apporter la miséricorde de Dieu, A son peuple. Alléluia! Amen! 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 Nous revenons maintenant, Pour le penta de Dieu, Gloire au Seigneur Jésus Christ, Parce que ça tombe dans le chiffre 5, Et aujourd'hui, C'est le vendredi. Et le dimanche, Ça sera le chiffre 7. Allez-y comprendre déjà quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse d'avance. Moi-même, je suis né dans le cinquième mois. C'était le 31 mai. Alléluia! Maintenant, Beaucoup de choses, Faut intervenir au chiffre 5. L'homme a 5 doigts. 5 doigts à la main. 5 doigts au pied. C'est la vérité, n'est-ce pas? L'homme a 5 sens. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout est bon, c'est pas moi-même. Et vous pouvez aussi remarquer, Que dans la Bible, Il y a beaucoup de 5. Je peux juste prendre un 5. Il y a 5 vierges sages. Et je crois de tout mon cœur que toi là, Qui est assis parmi les 5 vierges sages. Qu'est-ce qui fait que tu sois compté parmi les 5? C'est parce que tu as l'huile dans ta lampe. C'est ça qui fait de toi parmi les 5 vierges sages. Qu'est-ce qui fait que tu as l'huile dans ta lampe. Frère Branham est né le 6 avril 1900, Et neuf à 5 heures du matin. Qu'est-ce qui fait que tu as l'huile dans ta lampe. Qu'est-ce qui fait que tu as l'huile dans ta lampe. Donc déjà, nous sommes dans la lampe. Parce que nous avons cru le message du prophète William Branham. Maintenant, nous venons de lire l'histoire. Que tout le monde connaît. L'histoire de la piscine de Bethesda. L'histoire du paralytique de cet homme qui était malade, Et qui attendait l'agitation de l'eau. Frère Branham a utilisé cette écriture, Ce texte pour parler de beaucoup de prédications. Il a parlé de la piscine de Bethesda. Et il a parlé de tant d'autres prédications. Utilisant toujours ce même texte ici. Alors Bethesda signifie quoi? Ça veut dire la maison de la miséricorde. La miséricorde, selon les dictionnaires, ça veut dire la pitié. Ou la compassion. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est le compétitif. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Qui est touché par le sentiment de nos infirmités. Et chacun de nous ici a une certaine infirmité quelque part. Si ce n'est pas dans le corps, vous avez une infirmité dans l'esprit. Et sachez que votre infirmité touche le sacrificateur autour. La miséricorde de Dieu est en action. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour enseigner. Je suis venu pour reposer des actes. Je suis venu pour entrer en action. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Ainsi la miséricorde des dieux S'applique sur son peuple A chaque période de temps La miséricorde, on dit, c'est une vertu Donc ce soir nous voulons que La vertu de la miséricorde Se dégage dans le peuple des dieux On dit que c'est une vertu Qui porte à avoir pitié des autres A avoir compassion des misères détruits Et à souhaiter les soulager Je regarde une personne qui souffre J'ai pitié de cette personne Je ne veux pas les voir dans cette condition Et les enfants des dieux Ont la même qualité en eux Ils sont compatissants C'est-à-dire qu'ils ont une portion De la miséricorde de Dieu en eux Parce qu'eux-mêmes sont une partie de leur père Ils sont une partie de Dieu Parce qu'en Dieu il y a la vertu de la miséricorde Il est le grand océan dans lequel nous allons puiser toute la vie Et plus nous puisons, plus il fait que nous puisons Et lui il est une source intéressante Vous ne pouvez pas trop demander à Dieu Vous ne pouvez pas entrer dans un grenier de l'Égypte Comme une petite souris Et vous êtes en train de manger en réserve Donc tout ça vous appartient manger Demandez tout ce que vous voulez Demandez tout ce que vous voulez Il n'y aura pas un seul jour où Dieu va se fatiguer de tes démons Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Alléluia Amen Amen La première chose qui retient l'autre attention Dans cette histoire C'est le chiffre 5 Parce qu'on dit Qu'il y avait une piscine près de la porte du Bribi Et on commence par dire Cette piscine avait 5 portiques Les 5 portiques ce sont les accès Or la piscine elle-même c'était la piscine de la Miséricorde Les gens qui avaient besoin d'obtenir la Miséricorde Ils allaient à cette piscine Et pour accéder là Ils devaient passer par l'un de ces portiques Et là il y avait un homme qui était couché là La Bible dit que cet homme là était sous l'un de ces 5 portiques Alors puisqu'il y a le chiffre 5 qui apparaît subitement dans cette histoire C'est là que nous prenons le terme Panta Le Panta de la Miséricorde de Dieu Amen Et quand je suis arrivé dans l'édictionnaire Panta ça veut dire qu'il y a un rapport avec 5 Ou constitué de 5 éléments Et on a donné d'autres exemples Il y a ce qu'on appelle le Panta-Cœur Ce qui veut dire quelque chose qu'il y a 5 cœurs Il y a le Panta-Continental En rapport avec 5 continents Il y a le Pentagone Je sais que la plupart de vous connaissent le Pentagone aux Etats-Unis Ce qui veut dire qu'il y a 5 angles Et 5 côtés Mais il y a aussi dans la parole quelque chose de Panta C'est la Pentagone Et ceux qui connaissent le message Ils savent que la Pentagone signifie 50 Et 50 c'est 5,10 La Pentagone Interprétez quand même comme quelqu'un qui est Du réveil papa Ne me rabaisser pas s'il vous plaît D'accord ? Voilà Que Dieu te roigne vraiment Que Dieu te bénisse Amen Amen La Pentagone Ça parle du Choufle Saint Dans la Pentagone Il y a le Panta Panta-Cœur Est-ce que vous pouvez dire Amen Et la Pentagone C'est le Saint-Esprit dans l'homme La Pentagone C'est Dieu dans l'homme Comme dans la Pentagone Il y a 5 La grâce de Dieu Se trouve dans le baptême du Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit c'est la divinité d'un homme Quand vous avez le Saint-Esprit Vous avez de l'or Quand vous avez le Saint-Esprit Vous êtes un Dieu dans votre quartier Quand vous avez le Saint-Esprit Vous êtes une étoile qui brille dans votre quartier Quand vous avez le Saint-Esprit Les gens de votre famille Comfois à cette étoile Quand vous avez le Saint-Esprit Vous avez la Supremacée Vous êtes Fils de Dieu Vous êtes remplis de Dieu lui-même Je vous en prie pour nous Partout où vous allez Je vous en prie pour moi Je vous en prie pour moi Vous êtes scellés en tête et en haut Je vous en prie pour moi Je vous en prie pour moi Je vous en prie pour moi Tout le monde peut voir Je vous en prie pour moi C'était un homme comme toi C'est un homme comme moi C'est un homme comme moi Un homme comme toi Quand vous avez le Saint-Esprit Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose s'est passé dans le ciel ? Les étoiles se sont croisées Les rouges-gorgeurs sont chantées La couleur de fête est de secours C'est positionné au-dessus de sa tête C'est la divinité Entrée dans l'homme C'est ça le Panta de Dieu C'est ça le Pantéco Alléluia Merci Seigneur Jésus Cinq portiques à la piscine de Bethesda Et la piscine de Bethesda signifie la miséricorde de Dieu C'est vraiment très symbolique ça Et nous trouvons Lorsque nous ouvrons notre Bible Quelque chose d'autre nous marque encore Dans l'ancien testament Nous trouvons les cinq premiers livres Qu'on appelle la Torah Et ceux qui connaissent la Bible savent On appelle ces cinq livres Les Pentatech Qui connaissent ça ? Les Pentatech Ça veut dire les cinq premiers livres de la Bible Et nous trouvons qu'à la piscine de Bethesda Il y avait des gens qui étaient des croyants de la parole Les croyants du Pentatech Quand nous avons lu les écritures Je n'ai pas trouvé ce que signifiaient les cinq portiques Mais quelque chose marque notre esprit Ces gens venaient pour obtenir la guérison Ces gens venaient pour trouver la solution Mais ils venaient autour d'une piscine Qu'il y avait cinq portiques Et ces gens étaient liés à une certaine organigramme Ces gens étaient obligés de s'attendre les uns les autres Parce que dès qu'une personne était guérite C'était fait Ils venaient chercher la miséricorde de Dieu Et toute une piscine à cinq portiques Ces gens qui croyaient à la loi de Moïse Les gens qui croyaient à l'Ancien Testament Les gens qui croyaient au Pentatech Bien sûr qu'il y avait les chiffres cinq Mais c'était les chiffres cinq de l'Ancien Testament Et c'était les chiffres cinq sous le sang des boucles de l'Ancien Testament Et c'était la grappe bien sûr Mais ce n'était pas encore la vraie grâce Ce n'était pas encore la grâce faite chier Et le Seigneur vous donnerait Et pour guérir Ils devaient s'amasser là-bas de tas de tas de gens Ils devaient se rassembler là-bas Il devait 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 se rassembler là-bas Pour attendre que l'eau bouge Le mouvement de l'eau était le signal Qui montrait que l'ange est entré dans l'eau Et il y a toujours un signal Par lequel il montre à ses enfants Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer Ceux qui sont souples savent que Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans cette église Ceux qui sont souples savent qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer Parce qu'il y a aussi un signe qui est en train de s'accomplir Il y a un événement Quelque chose qui est en train de se passer Mais ceux qui sont distraits Ils vont rester toujours là Dans leur souffrance Alléluia Maintenant Tous ces gens Qui étaient là Régroupés en grande masse Attendant le mouvement des gens Ils étaient appuyés sur les pontes à terre Mais nous voyons apparaître le Seigneur Jésus Jésus qui passe près de la porte de Bribi Il s'approche près de la piscine Il commence à voir des gens qui sont assez malades Ils trouvent ceux-là qui pleuraient Ils trouvent ceux-là qui étaient des affaires Ils trouvent ceux-là qui étaient estropiés Ils trouvent ceux-là qui étaient paralytiques Ils trouvent ceux-là qui n'avaient pas dit Ils trouvent ceux-là qui étaient en train de se passer Toutes sortes de problèmes Ils trouvent peut-être quelqu'un en train de gémir Ils trouvent peut-être quelqu'un en train de se passer Ma difficulté C'est plus que tout le monde Jésus plein de miséricorde Mais il passe en conscience Qu'est-ce que Jésus était en train de chercher Pourquoi Jésus était en train de passer Parce que ces gens-là Ils étaient nombrés Mais dans la pensée de Jésus Il avait la vision pour un seul homme Si vous êtes distrait ce soir Jésus va passer à côté de vous Dans la pensée de Jésus Jésus avait une vision Parce que plus en moi nous avons dit quelque chose La Bible dit Que Jésus ne faisait rien Sans avoir vu être fait du temps Ça veut dire que Jésus devait voir la vision Il devait capter l'esprit Il devait détecter la vision Et ce jour-là Jésus le Père lui avait tourné la vision Il était à la recherche de la personne Qui correspondait à la vision qu'il avait Jésus Christ hier et Jésus Christ aujourd'hui Ce soir dans le chiffre 5 Ce soir le 5 août Plein de miséricorde Il est à la recherche de la personne Qui est dans sa visite Et cette personne-là Ça doit être toi Il doit te trouver Il est en train de vérifier Il vérifie et il comprend Il s'est en train de vérifier Il regarde celui-là Mais non c'est pas celui-là Il sort de celui-là Il regarde celui-là Peut-être que sa peine était plus difficile Mais ça ne correspondait pas à la vision Il est recherché seulement le sien Et quand il est arrivé là où il s'est trouvé Il lui a parlé Et il est en train de te parler Il est en train de te parler Il est en train de te parler Tu étais dans la vision de notre Seigneur Et maintenant Tu as le Seigneur devant toi Le Seigneur Il est le Saint-Esprit Ce n'est pas un homme qui se tient devant vous Le Seigneur c'est le Saint-Esprit Tout ce que tu envoies C'est de lui fixer les yeux Fixer les yeux Et qu'il te faut Parce que maintenant Tu ne vas plus dépendre de l'Ancien Testament Tu ne vas plus dépendre du Panta Tec Mais tu vas dépendre du Panta du nom de Jésus Parce que le nom de Jésus Est composé du Panta Lettre Cinq lettres qui composent le nom de Jésus Tout comme le Panta Pierre de David David pour tuer Goliath Il a utilisé Panta Pierre Quand il a utilisé le Panta Pierre La victoire était certaine Il faut croire Que la victoire est certaine Parce que nous sommes les cinq Amen Nous sommes les cinq Nous sommes dans les chiffres cinq Nous devons avoir la réussite C'est le tour du Panta Tous les divisions de le Panta Paragraphe 201 7 sots, 7 esprits, 7 anges, 7 cornes, 7 églises Vous voyez 7, 7 Il y a 5, 7 On ne fait 7, c'est la perfection Et 5, c'est la grâce La grâce de Dieu envers le 7 âge de son église A ses 7 messagers hommes A ses 7 esprits de Dieu A ses 7 sots du plan de la rédemption Nous y sommes maintenant Les 7 cornes représentent le 7 âge Alors frère madame dit que les 7, 7, 7, 7 C'est la grâce de Dieu dans les 7 âges de l'église Et donc nous avons eu Il y a eu 5 dans les 7 En fait, les âges de l'église Mais quand ils arrivent au 7ème âge de l'église C'est le 5 dans le 7ème C'est la grâce dans le 7ème Il y a eu 5 dans le 7ème âge de l'église William Branham 5 Ou 7 lettres William Branham 5 Ou 7 lettres William Branham 7 lettres William Branham 7 lettres Marion 7 lettres Et frère madame dit Dans les 7 pics là-bas aux Etats-Unis Il y avait 3 Il y avait 5 Il y avait aussi 7 Cela représente les 3 grandes parties de son ministère Le 1er, le 2ème et le 3ème poule Il y a eu un milieu Entouré par le 3 à gauche Et le 7 à droite 5 qui sont au milieu 5 est sécurisé Et ce soir C'est un soir sécurisé Toi-même tu es sécurisé La perfection c'était hier Est-ce que nous sommes ensemble ? L'achèvement ce sera demain La grâce se rejouer Est-ce que quelqu'un croit qu'il est dans la grâce ? Quelqu'un peut dire Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Amen Maintenant remarquez Quel genre de personnes étaient à la piscine Dans le message Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui éternel Au point 24 Frère C'est précieux le 1er août 1952 Il dit Maintenant croyez-vous qu'il était le fils de Dieu ? Vous tous Bonsoir Très bien Le voici Emmanuel Jouez avec nous Zambinetto Et le voici qui sera maintenant au marché des brebis Il y avait 5 politiques Et si nous avions le temps d'entrer dans cette leçon Les 5 politiques J-E-S-U-S J-E-S-U-S Et la piscine L'eau La lumière Ainsi dessous Là où se trouvaient les marchés des brebis Mais lorsque Jésus est passé par là Il y avait une grande multitude Si j'ai bien été enseigné Il faut 2 000 pour former une multitude Et ici c'était 2 multitude Disons par exemple qu'il y avait entre 5 et 10 000 personnes Une grande multitude Des gens importants Les gens impuissants Voilà les gens qui sont Venus vers la piscine Ce sont des gens Impotents Impuissants Des poiteux Des infirmes Des aveugles Des paralytiques N'est-ce pas là Une misérable foule de gens Frère Mouradamadid Les gens qui étaient autour de Jésus C'était une catégorie de la basse classe Et frère Mouradamadid Dans la haute classe Le diable est là-bas Parce que la haute classe C'est celle qui a fait que la titanique sombre C'est celle qui a fait que la titanique sombre Il y a des riches qui entreront dans le royaume de Dieu C'est pourquoi je voudrais Au courant de ma prédication Que Dieu fasse des riches Et que ce soit des riches témoins Les véritables témoins Qui donneront un véritable témoignage Les gens qui malgré l'élévation Garderont toujours leur statut d'homme Qui ne chercheront pas d'être des hommes Qui ne font pas se placer au-dessus des autres Est-ce que tu sais qui je suis ? Est-ce que tu me connais ? Tu n'es qu'une morte de terre Et tu vas mourir Cette chair Va être enterrée Elle va être placée au rencard Mais ce qui est important C'est le train qui est en toi C'est l'homme qui est en toi C'est ça l'homme qui sera sauvé Les gens étaient là Ils étaient nombreux Ils avaient beaucoup de prêts Ils étaient impuissants Peut-être que ce soir Il y a quelqu'un qui est impuissant Jésus a miséré, miséricordié envers pour eux Peut-être que ce soir Il y a quelqu'un qui boite spirituel Il marche avec les béquilles spirituels Vous savez il y a des gens Il a toujours besoin d'un soutien Il dépend de son oncle paternel Il n'a pas de secours Si quelqu'un n'agit pas Il dora femme Ses enfants n'étudient plus Parce que son oncle n'a pas réagi Oh ce soir Nous quittons du Panta de la Sainte Testament Nous sommes dans le Panta Jésus Aujourd'hui Nous sommes dans le Panta Jésus Le nom de Jésus C'est la grâce Le nom de Jésus C'est une toute forte Laisse-moi le prononcer Le prononcer cinq fois Jésus C'est une foule misérable Mais quand quelqu'un vient Misérable Ce n'est pas pour qu'il reste misérable et m'aimes a l'apprentissaire par il montre le monde il m'aise à l'entrée car quelqu'un de chien il m'aise à l'entrée mais car quelqu'un d'aventure il t'obtenir la richesse car quelqu'un d'aventure il t'obtenir la crise se boitent l'entrée car quelqu'un d'aventure il t'obtenir la guerre et la guerre Et cela est certain Que Dieu vous bénisse Regardez quel genre d'hommes Se trouvez là Des boîtes Des infirmes Des aveugles Quelqu'un qui est devenu aveugle Qui marche dans le noir Il marche dans le noir Il marche dans les tartes Un petit capitale est de 500 dollars Ca essaie un peu de monter comme ça Il cogne le pied contre les pieds Il y a la toute petite Qui va aller 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 Je me souviens que le peuple d'Israël, lorsqu'il quittait l'Egypte, vers la terre première, avant de traverser la mer, la colonne de feu s'éteignée entre eux, et les Égyptiens, et je me souviens que cette colonne de feu avait une partie noire, partie sombre, et une partie de la lumière, et la lumière était du côté des enfants, la Bible dit que les roues de leurs chars se cassent, que les roues de leurs chars de ceux qui te poursuivent se cassent ce soir, je déclare que les roues se cassent ce soir, qu'est-ce que nous faisons, c'est la désinstallation de tout ce que le diable a installé, parce que quand nous déclarons, certains sont distraits, mais ce que nous disons là ce sont des prophéties, ce sont des prophéties, un prédicataire, c'est un prophète, donc quand j'ai dit, soyez libérés, les chaînes de l'enfer se cassent là sur place, nous avons un Dieu, de l'instantanéité, un Dieu qui fait les choses sur place, on a mêlé une soeur du nom de Ruth, elle est grasse comme ça, elle pèse beaucoup, elle est tombée morte, chez elle à la maison, et son mari il est mince comme ça, on l'a placé sur la moto, pour l'enlever, le placer seulement sur la moto, il fallait que, on l'a amené là, on venait de terminer notre dernière prédication, dans le 7e anniversaire de notre église, et j'avais prêché sur les murs de Jericho, qui tombe sous les chiffres 7, et juste après cette manifestation, quand on a libéré les gens, j'étais dans mon bureau, je vois un Wissé qui entre, pasteur, il y a une soeur, la soeur Hitte, là où nous parlons là, c'est déjà fini, elle est tombée là, on ne sait pas ce qui s'est passé, il faut qu'on l'amène d'abord à l'hôpital, pour vérifier si c'est comment, elle ne parle pas, elle ne bouge pas, un cercle, un bois, immobile, et, on veut l'amener ici pour que, tu puisses d'abord voir ce qui peut se faire, je vais amener les, ne faut pas l'amener à l'hôpital, amener les ici, on l'a amené là, on entre avec la serre là-bas à la porte, il a fallu que les huissiers puissent, venir, et quand on l'a pris, j'ai dit, amener les, dans ma salle d'opération, et j'ai ordonné un frère frère, lance l'enregistrement de la vidéo, il faut que tu enregistres, parce que cette serre va réussir, voilée, le feu, et il est distrait, on est à le lacet, dans ma salle d'opération, parce que chez moi, là-bas j'ai une tapou rouge, on est à la base, le temps de la motère à moi, je tiens, je tiens la serre à la main, Elle ne bougeait pas Je le tiens à la main Je dis Toi l'esprit de la mort Au nom de Jésus Christ So La serre s'est tenu debout comme une sportive Cette vidéo là Se trouve sur notre chaîne Ce témoignage là est là La chaîne YouTube Il y a ce témoignage là La serre s'est tenu debout Avec un allélui Elle s'est tenu debout Va ta sœur là-bas Elle s'est assis je dis qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui t'a fait réveiller Elle dit j'ai senti un feu Entrer dans mon cerveau Et je me suis réveillé Je dis voilà le dieu de la miséricorde Voilà le dieu du pantin Et ce soir Croyez Que Jésus Qu'est-ce qui t'a fait réveiller Même si vous étiez à la mort Il y a eu un homme Qui était déjà à la mort Et ce soir Il est en train de conduire la tête du pain Laisse-moi te dire ce soir Même si tu étais déjà à la mort Les sociens ont langage Ils vous disent J'ai dit bien sûr Que tous les missionnaires Se rassemblent au nom de ceci Il y a des gens dont la santé Est en train d'être travaillé Des lois par les télécommandes Les diables sont en train de jouer C'est le temps où tu dois avoir La taille normale La santé normale Reçoit la santé normale Autour du pantin Mais il y avait un pantin vivant Jésus le véritable pantin Jésus le véritable pantin Qui respire Jésus le pantin Jésus le pantin Jésus le pantin humain Jésus le pantin Jésus le pantin Jésus le pantin Qui réfléchit Qui parle Qui agit Qui guérit Mais quand il arrive Il dit Lève-toi Prends ton lit Et marche L'homme commence Et quand je veux Me jeter Dans l'eau Et quelqu'un d'autre Vient Il est resté Toujours dans l'ancienne chose Frère nous sommes Dans une nouvelle dispensation Nous ne sommes plus Dans le pantin Des âges de l'église Aujourd'hui Nous sommes dans l'âge de l'épouse Parce que le temps où les anges se jeter dans la piscine Et maintenant terminé Paul est venu Il s'est jeté dans la piscine Paul est venu Il s'est jeté dans la piscine Et l'eau a été ajoutée Le temps est passé L'Irénée est venu L'eau a été ajoutée Le temps est passé C'était des anges C'était des étoiles Mais quand nous arrivons au temps de la fin Ce n'est pas seulement un simple messager Le Saint-Esprit Et les messagers Des étages Cinq planètes se sont croisées aujourd'hui J'allais dire non c'était trois Mais Frère m'ajoute Il y avait cinq planètes qui se sont croisées à son époque Frère m'ajoute Dans le message La communion Prêchée le 24 février 72 Au point 74 En effet quelque chose est le point d'arrivée Et de ce jour quelque chose Dessemblable Quand les cinq planètes Mars, Jupiter, Vénus Et d'autres entreront dans l'heure Ils ne l'ont jamais fait Les gens prétendent que cela Est peut-être arrivé il y a 25 000 ans Mais qui était là pour le savoir J'ai prédit Que ceci a une application spirituelle Je crois que cela venu de l'issue de Dieu Et que la grande révélation de la parole Sera ouverte pendant ce temps-ci Souvenez-vous qu'on déclare que Trois étoiles étaient entrées dans l'orbite à la naissance de Jésus Et cette fois-ci C'est cinq Et cinq C'est la grâce Le nombre de la grâce Trois est le nombre de la perfection 5 est le nombre de la grâce J E S U S Grâce G R A C E G R A C Faith la foi F A I T H F A I T H Frère bonheur Ainsi de suite Le nombre de la grâce Si Dieu envoie sa puissance à l'église Ce sera par sa grâce Il dit ça ne sera pas A cause de l'obéissance des gens Parce que nous n'avons pas Assez de niveau pour l'obéissance Nous déclenons tous les jours Mes amis Mais si Dieu envoie sa puissance aujourd'hui Ca ne sera pas Par l'obéissance Ca sera par la grâce Si Dieu nous envoie Quoi que ce soit Ca sera par sa grâce A cause de l'omérite Amen Nous sommes arrivés Nous sommes arrivés Pour le chiffre 5 La grâce de Dieu C'est manifeste Dans un homme Et c'est Dieu lui-même C'est le Seigneur lui-même Ce n'est pas Ce n'est pas le sens de l'église C'est l'âge de l'époux Je vous invite Je vous invite Dans le décembre Les événements modernels Les événements modèles Ces événements Mais vous les avez A cause de l'église A cause de l'église nous ne vivons pas dans l'âge Pentecôteiste nous vivons dans un autre âge nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste nous vivons dans un autre âge nous vivons ici en haut dans l'âge de l'époux où l'église est appelée à sortir et elle s'est rassemblée en vie de l'enlèvement c'est l'âge dans lequel nous vivons franchement mon humble avis c'est que c'est l'exacte vérité donc nous sommes sortis de là parce que souvenez-vous que l'âge de l'Odyssée a rejeté Jésus c'est un tableau pathétique de voir mon Seigneur dehors en dehors de sa propre ville en train de toquer à la porte il nous dit vraiment que j'ai pu sentir rejeté hors de son église alors cette fois-ci il ne croque pas à la porte de l'âge il ne croque à la porte du coeur cette fois-ci ce n'est pas le paralytique qui va dépendre de la piscine du pantatec de l'ancien testo cette fois-ci le paralytique qui a été élu qui a été choisi ce paralytique va dépendre de la grâce humaine de la grâce que Dieu a placé dans l'eau de la grâce vivante au début qui a été choisi c'est pour cela qu'il faut qu'il faut qu'il faut les fleuves dénominationaux ont lié le Saint-Esprit pendant près de deux mois mais au temps du soir le message de Malachi 4 il doit libérer le Saint-Esprit que le Seigneur vous bénisse je vois que vous voyez la fête de trompette 243 le Saint-Esprit a été lié par ces fleuves dénominationaux depuis près de deux mille ans mais il doit être libéré il doit être libéré il doit être libéré par les messages du temps du soir le Saint-Esprit dans l'Église dans l'Église écoutez ce qu'il dit Christ lui-même révélé dans la chaîche le même dans l'Église il a dit il a promis alléluia finis les âges de l'Église finis ces pantas là dans les âges de l'Église nous ne sommes plus dans l'âge de Pentecost nous sommes dans l'âge où le Fils de l'Homme doit se manifester il se manifeste toi tu n'as qu'à croire et le miracle se produit je crois comme je ne dis pas Alléluia qu'est-ce qui se passe ? cette fois-ci vous allez remarquer que les gens se jettent dans l'âge et l'âge a jeté l'âge a jeté l'âge a jeté l'âge l'âge a jeté l'âge 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 il passe mais qu'est-ce qu'il veut ? il est à la recherche d'une épouse il est à la recherche de quelqu'un de l'âge qui est dans la vision céleste qui est dans la vision céleste qui est dans la recherche de l'accomplissement de sa vision est-ce qu'il veut ? est-ce qu'il veut ? est-ce qu'il veut ? c'est vous qui êtes assis vous êtes vous étiez partout mais qu'est-ce qu'il veut ? parce que vous êtes des commandos qu'est-ce qu'il veut ? qu'est-ce qu'il vous appelle ici ? un commando c'est quelqu'un qui croit ou qui fait des choses qui sont impossibles en commande mortelle et un commando vous qui êtes là vous êtes des commandos parce que vous croyez dans l'homme c'est l'entraînement le plus difficile c'est l'entraînement c'est l'entraînement le plus difficile vous ont entendu sacar la chose la plus difficile la chose la plus difficile c'est qui vous Expert Diaz ans par l'homme tout est possible la chose est la plus difficile il Racing le principe quelqu'un qui croit en mon tel cet homme là c'est entre mon tel quelqu'un qui croit en mon tel c'est là qu'il y a le salut je ne suis pas en train de dire ça pour vous réjouir mais je vous dis la vérité absolue de la paix qu'est-ce qui se passe essayez de rendre service à Dieu sans que ce soit sa volonté 212 on a eu des élus mais par-dessus des élus et tous des élus mais l'élu d'aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus-Christ votre délivrance et dansa et j'ai des filles qui conclent je l'enseigne tes filles si tu croissas tu reçois ta guérison si tu croissas tu seras béni si tu croissas tu es une personne top si tu crois ça tu sors de là tu palpes le miracle de Dieu si tu crois ça si tu amènes les gens à te croire aucun temor ne résistera à ta prière qu'est-ce que c'est ? c'est la clé qu'est-ce que c'est ? c'est la commission qu'est-ce que c'est ? c'est ça le mot de passe qu'est-ce que c'est ? c'est la clé qu'est-ce que c'est ? alléluia 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 il est en train de partir il est en train de partir frère laisse-moi te dire ceci toi qui dis amène là ton amène peut être délivré celui qui est en train de partir si tu dis alléluia ton alléluia échasser le lien le lien génétique et familial parce que la vie se transmet d'un corps à l'autre ça quitte de la chaîne ça entre dans celui-ci c'est un cellula 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 et tous ceux d'un commun d'accord la foi la foi fait que toute la seule devienne comme une boîte de l'eau je dis que j'ai dit 15 et 17 mai je dis à la boumou dans ma peine tout le monde si tu vois qu'il y a eu mon amour tu t'en mouf qu'il y a eu son de votre banque tu es jésus christo j'ai eu un peu pour la banque ben merci seigneur jésus parce que tu as pitié de tes enfants tu es vraiment miséricordieux parce que nous sommes dans le temps ou le pantin de la miséricorde de Dieu et tantre de s'exercer sur le Père et tantre et tantre de s'exercer il dit c'est le Seigneur il doit venir selon Luc 17 selon lui que le fils de l'homme doit paraître parmi les siens écoutez ce qu'il dit pas un homme je répète est-ce que nous pouvons répéter ensemble passe un homme Dieu on appelle le comment ? enlevez le voile passe un homme je vous précise des choses que je crois je vous l'ai dit parce que je sais que vous le croyez je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit pas un homme Dieu allez-y ensemble pas un homme Dieu pas un homme il monte Dieu alléluia amen le voile le voile le voile l'autre c'est l'homme l'autre c'est l'homme mais l'autre je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit pas un homme le voile comme il faut et qui dit ça nous devons faire un pentecostisme à noi avec un apelin avec un apelin qui découvre ça et je vous l'ai dit je vous l'ai dit je m'ai dit me dis je m'a dit je m'ai dit je m'a dit c'est je m'a dit je m'a dit i je m'a dit oui oui n'est pas non pas c'est ça la véritable expiation c'est ça c'est ça bon un bon on bon un 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 que dieu vous bénisse vous croyez ça vous êtes délivré et laissez-moi vous dire soyez délivré soyez béni soyez élevé loueur au seigneur que cette église fasse bouger la ville des musulmans que cette église secoue le monde et les ténèbres que cette église puisse exercer une force qui va tirer le monde et convertir les péchés que les malades soient guéris et que votre parcelle pendant que je pars je vois déjà des livres des documents en train d'être signés quand je prie pour les malades je ne regarde pas à la maladie je n'ai même pas besoin d'avoir des explications quand quelqu'un me dit je suis malin je sens ça les médecins ne me dis pas ça parce que moi j'étais à l'université je fais quelques mois je n'ai pas pu continuer comme le seigneur m'a un peu bloqué je suivais la médecine je fais quelques mois et je suis sorti et maintenant la médecine quand on va commencer à expliquer quand on a pris tel appareil on a branché ici et on a vu tout ça va faiblir la foi alors quand je brille je vois déjà la personne qui est déjà guéris par les yeux de la foi voilà le secret c'est à dire quand vous arrivez là vous ne regardez pas comment est-ce que le mot des dettes c'est comment les symptômes quand j'arrive moi je commence déjà à voir la personne guéris je dis Satan ce qui fait que cette personne tombe de malade c'est toi qui es là je t'entends je t'entends je t'entends au nom de Jésus frère tiens-toi debout et les frères se tiennent debout combien des gens sont venus chez moi ils viennent comme ça on l'a transporté je dis on l'a installé dans la chaise et je commence à manger le fou je mange je mange c'est ça vous ne t'entends Seigneur Jésus, j'ordonne à ces démons de sortie. Sors, tu m'entends non ? Frère, les démons sont sortis, t'entends demain. Le même qu'on avait amené sur le brancard, il commence à sortir en marchant. C'est ça la foi, la foi voit la victoire avant la guerre. Nous voulons maintenant nous battre. Jésus, son cœur était aimé. Et ce soir, son cœur est tenu. Le trône de Dieu est bougé. Tu as tant souffert. Maintenant, ce n'est plus les enrilles. Mais c'est lui-même. C'est Christ personnifié. C'est la véritable expiation. C'est la véritable guérison. C'est la véritable bénédiction. C'est croissant. Tu reçois ce que tu cherches. Je ne vois aucun doute s'installer pour empêcher que cela puisse venir. Ce qui fait que tu continues dans cet état, ce n'est pas ce que tu doutes. Mais à 7 minutes, je te demande un petit service. Enlève les doutes. Et place dans ta pensée la victoire, la bénédiction. Tu commences à te voir dans un véhicule. Tu commences à te voir dans un véhicule. Tu commences à te voir dans ta parcelle. Tu commences à te voir victorieux. Tu te vois déjà guérir. Et tu vas voir cela s'accompagner. Que ceux qui sont malades, ils lèvent la main. Ils disent que c'est une bonne chance. Ok, vous êtes malade. Ceux qui ressentent les douleurs maintenant. Ils disent que c'est une bonne chance. Ils lèvent la main. Qui ressentent les douleurs en ce moment. Très bien. Laissez la main. On va nous en donner hier, aujourd'hui à jamais. On va nous en donner hier, aujourd'hui à jamais. On va nous en donner hier, aujourd'hui à jamais. On va nous en donner hier, aujourd'hui à jamais. Sous-titrage ST' 501 Bien jamais Je suis n'échangez pas Jésus s'il a sauvé Il s'en fait maintenant Il s'envera jamais Je suis n'échangez pas Jésus s'il a sauvé Il s'envera maintenant Il s'envera jamais Je suis n'échangez pas Jésus s'il a sauvé Il s'envera jamais Il s'envera jamais Jésus s'il a sauvé Jésus s'il a sauvé Jésus s'il a sauvé Jésus s'il a sauvé Ah oui, aujourd'hui à jamais Jésus n'échangez pas Jésus s'il a donné hier Il s'envera jamais Il s'envera jamais Jésus n'échangez pas Jésus s'il a donné hier Il s'envera jamais Jésus n'échangez pas Et aujourd'hui à jamais, je suis n'échangé pas Et aujourd'hui à jamais, je suis n'échangé pas Je suis n'échangé pas, je suis n'échangé pas Et aujourd'hui à jamais, je suis n'échangé pas Je suis n'échangé pas, 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 je suis n'échangé pas il ne s'agit pas d'un homme ce n'est pas l'homme qui guérit c'est le Seigneur Jésus Christ ressuscité il est le même hier aujourd'hui pour toujours en priant pour toi je vais juste te donner la possibilité d'être accroché à la torde de sauvetage attrape-la avec force et reçois ta guérison lorsque je vais le parler maintenant je ne peux pas toucher chacun de vous je vais seulement prier vous allez vous imposer les mains là où vous êtes chacun impose la main sur l'épaule de l'autre vous allez ressentir un vent vous allez ressentir un vent vous allez ressentir une fraîcheur si vous ressentez ceci c'est le signe de votre guérison et après cela vous allez témoigner parce que la guérison sera instantanée on entend les cantiques c'est le signe de votre guérison de la guérison le signe de votre guérison à l'aïe c'est moi à l'aïe l'aïe à l'aïe à l'aïe c'est moi à l'aïe à l'aïe je suis notre père et notre roi Je me pose la main sur toute cette foule de gens Qui sont tourmentés par les démon Des maladies de toutes sortes Quand tu marchais sur la terre Chaque fois que tu rencontrais la mort Tu donnais la vie Chaque fois quand tu rencontrais une maladie Tu donnais la guérison La même puissance est encore ici agissante Et je crois dans cette puissance agissante en ce moment En imposant ma main Seigneur Jésus Christ sur la première personne Je veux que la puissance de cet esprit se transmette jusqu'à la dernière personne Au nom de Jésus Christ Vos esprits impuls par l'autorité qui m'a été conférée Dans le nom de Jésus Christ sur la commission de l'ange Je vous ordonne Au nom de Jésus Christ Sortez tous de ces corps Qu'ils soient libres Qu'ils soient libres Qu'ils soient guéris Que les maladies tombent Je n'ai pas besoin de citer l'air non Ce sont des démons Au nom de Jésus Christ Demain Vous tous qui étaient ici Que la guérison vous appartienne en ce moment Que la guérison vous appartienne en cette minute même Dans le nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Tous ceux qui sont sur cette ligne J'ordonne que la puissance de Dieu pénètre depuis la première personne Jusqu'à la dernière personne Au nom de Jésus Christ Que le feu de Dieu pénètre maintenant Que la guérison s'installe tout de suite Maintenant même C'est ce que tu m'avais dit Lorsque tu prieras Tu verras la puissance de Dieu s'accomplir sur le champ Et je veux Seigneur qu'il en soit ainsi Ce pouvoir Que tu m'as doté Il n'est pas un pouvoir qui dort Parce que toi tu n'es pas un Dieu qui dort Tu es un Dieu qui est débout Tu es un Dieu qui est actif Tu es un Dieu qui est présent Tu es le même hier aujourd'hui et pour toujours Guéris tout ce jour Nom du Seigneur Jésus Christ Nom de Jésus Christ Amen Ne partez pas Restez dans la même position Commence à secouer là où ça faisait mal Si c'était la tête, commence à bouger la tête Si c'est la hanche, commence à bouger la hanche Si c'est le pied, commence à sauter Fait de mouvement C'est ta libération Fait de mouvement Fait de petits mouvements Sœur, faites des mouvements Ne soyez pas fou Je vous déclare tous guéris au nom de Jésus Christ Soyez toujours à votre place Soyez toujours à votre place Soyez toujours à votre place Maintenant vérifiez Qui a senti le changement maintenant Qui relève la main Sœur, restez d'abord à votre place Que Dieu te bénisse ma soeur Qui d'autre a senti le changement Que Dieu te bénisse ma soeur Bougez là où ça faisait mal Vérifiez, vérifiez, vérifiez Dieu vous a déjà guéris Qui a senti le changement Que Dieu te bénisse mon frère Que Dieu te bénisse mon frère Que Dieu te bénisse là-bas mon frère Que Dieu te bénisse mon frère Du côté ma soeur Qui a senti le changement Que Dieu te bénisse ma soeur Que Dieu te bénisse ma soeur Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse maman Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Alors ceux qui ont senti le changement Ils peuvent avancer ici je veux que vous donnez le témoignage je veux qu'on prenne deux ou trois personnes ou même quatre seulement pour que nous puissions faire une deuxième prière pour les autres parce que tous vous allez être guéris oui mon frère qu'est-ce que tu avais ? mon changement mon changement mon changement tu as senti le changement depuis qu'on a prié que Dieu te bénisse mon frère même mon sang je me suis senti même mon frère mon sang mon sang je me suis senti mon sang je me suis senti malaria fièvre tu veux dire ? tu es taquilivin pardon ? tu es taquilivin Ah voilà Très bien Maintenant C'est terminé C'est terminé Il est guéri de l'herni Sur le champ S'il a guéri le frère Comment c'est ? Frère Freddy S'il a guéri le frère Freddy Toi aussi il va te guérir On va prendre deux seuls Restez d'abord là-bas Oui ma soeur Toi c'était quoi ? Comment va-t-il ? Que Dieu te bénisse ma soeur Ton nom c'est qui ? Si il a guéri la soeur d'Eve Il t'a déjà aussi guéri Vous m'envoie Voilà la soeur est venue avec les douleurs de l'appendicite Qu'est-ce que ça l'est dérangé ? Sache que tu n'auras pris l'opération Parce que Dieu vient de te guérir C'est déjà terminé Au nom de Jésus Christ S'il a guéri notre soeur Toi aussi qui est dans les bancs là Je te dérangé aussi Je te dérangé aussi Après un autre témoignage Que ce démon qui m'entend se débarrasse maintenant au nom de Jésus. et nous l'aîtrés de l'exagéré un peu à l'élise et à la place mme sa manine mme sable à l'aigle mme 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 gens qui il y avait la même chose qu'il soit libre au nom du seigneur jésus c'est bon attendez on a tout accord ici toi tu as déjà témoigné tu peux aller à ta place vous avez déjà témoigné papa j'ai dit que c'est un mot de clément tout le monde a tout le monde c'est un mot de clément qui est un changement total changement total papa clément ou les changements total qu'est ce qui est possible un autre dieu c'est seulement ce qui est difficile à dire c'est seulement d'amener mortelle à mais quand cela est déjà fait tout devient possible et que dieu guérisse tous ceux qui ressentent la même douleur au nom de jésus christ il ya quelqu'un d'autre du côté des frères mais mon frère philippe j'en ai pas mal à moujimant mimo samedi col j'ai dit tout à l'heure j'ai dit moujien c'est j'ai mal à bobo en d'où qu'on fait que moi bien vous venez moi j'ai une chique langue de col mais l'air du l'omazan d'un ouvre moujien panchane mouabé des couleurs nous voyons tout à l'heure j'ai dit j'ai dit moujilou moujilou Zambi Papa Frédéric Papa Philippe Zambi Monde pour Papa Philippe Sur le champ La puissance de Dieu est présente L'ange de l'éternel est actif Voilà On va prendre ici Que Dieu vous bénisse Papa vous avez aussi un tour D'accord Que Dieu vous bénisse Oui maman Même si vous avez douleur Il s'agit que la vie à l'éternel Il faut que la vie est dieu Je n'ai pas dit J'ai pas dit J'ai pas dit Je l'ai dit J'ai pas dit Même si vous avez dit J'ai pas dit Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Sère Rebecca, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le monde, maintenant je fais la deuxième prière pour ceux qui étaient passés et qui n'ont pas ressenti les changements sur place. Est-ce que vous me promettez que vous allez croire et que vous serez tous guéris? Alors là où vous êtes là, levez la main. Je vais prier. Seigneur Jésus, une fois de plus, je reviens et je dis à ces démons, s'ils refusent de sortir, j'appelle le ciel et la police céleste. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Satan, sors de ce jour. Peu importe le nom que tu portes, je n'ai pas besoin de connaître ton nom, je sais que tu es un démon, mais je te présente un autre nom. Ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Je te dis de quitter tout de suite dans le nom de Jésus-Christ, que la guérison soit totale et immédiate au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes guéris. Si je demande encore le témoignage ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de guérison. Qui a guéri ? Qui a guéri ? Qui a guéri ? Jésus. Pourquoi ? Les Panta de la Miséricorde Divine. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver le dimanche matin. Oui, on va se retrouver le dimanche matin.